Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savignot. Bonjour et bienvenue dans ce dernier monde de livres de l'année 2023, alors j'ai une seule invitée mais vous allez voir elle occupe un grand espace. Bonjour Marie-Vonne de Saint-Pulgeant. Bonjour Josiane Savignot. Alors en fait quand on entend votre nom et qu'on s'intéresse à la culture depuis un certain nombre d'années, immédiatement on associe votre nom à patrimoine, et pas seulement parce que vous avez été directrice du patrimoine du ministère de la culture dans les années 1990 mais aussi parce que vous présidez la fondation des Treilles qui est un organisme extrêmement important culturellement et que la culture ça a été toujours votre domaine. D'ailleurs je n'ai pas relu ce livre avant notre émission mais avant l'année 2000 c'était 1999 je crois, vous avez publié un livre qui s'appelait Le gouvernement de la culture et qui a été publié dans la collection Le Débat de Gallimard je crois que c'était une collection bienvenue parce que c'était un livre assez, comment dire, on partait de François Ier mais on arrivait très vite à la période contemporaine et c'était un livre qui méritait débat en effet. Oui sans doute mais Pierre Nora avait décidé de me le commander tout de suite après ma sortie du ministère de la culture et d'ailleurs il m'a beaucoup aidé à faire mon deuil de la direction du patrimoine parce que ça a été pour moi un déchirement de quitter le monde du patrimoine. Et ce livre m'a aidé en fait à surmonter cette séparation qui est classique chez les hauts fonctionnaires, il faut s'y attendre, on n'est pas là, on est sur des sièges éjectables mais c'était quand même une grande tristesse. Alors avec vous on va parler d'autre chose que de musique mais on devrait aussi parler de musique donc j'ai vu que vous aviez été premier prix du conservatoire. Et pourquoi n'êtes-vous pas devenue musicienne alors ? Parce que j'avais des aptitudes à la musique mais pas la vocation, voilà. Donc tant qu'il s'est agi de passer des concours j'étais très bien, j'avais une certaine aptitude à passer des concours aussi. Vous savez dans la musique c'est très hiérarchisé, c'est structuré par des concours et ça m'a porté pendant des années. J'ai commencé très jeune, j'avais 4 ans quand on m'a mis au piano, j'avais 15 ans quand j'ai eu mon premier prix au conservatoire de Paris et j'avais 19 ans quand j'ai décidé d'arrêter. À 19 ans on commence à se poser des questions sur ce qu'on veut vraiment faire dans la vie et à cet âge-là j'ai décidé que ce que je voulais vraiment faire dans la vie c'était plutôt continuer mes études générales disons. Je venais d'avoir une licence de lettres et il fallait que je choisisse entre la musique et la poursuite de mes études et donc j'ai finalement opté pour la seconde. C'est une des raisons, il y en a beaucoup d'autres. Mais vous avez écrit des livres sur la musique et vous allez continuer puisqu'on en parlait tout à l'heure hors antenne et vous allez publier bientôt un livre sur la musique et le pouvoir en gros, c'est ça ? C'est ça, mais parce qu'après avoir fait Sciences Po et Léna je suis retournée au conservatoire de Paris où j'ai fait des études de musicologie. J'ai été professeure de musicologie à Paris 4 et donc voilà, en fait j'ai poursuivi dans disons la science de la musique. Mais donc effectivement je n'ai jamais arrêté de m'intéresser à la musique. J'ai fait de la critique de 10, j'ai participé à un magazine de musique, j'ai écrit dans pratiquement toutes les revues musicales qu'on peut imaginer et j'ai fait aussi de la musique à la radio parce que quand j'ai commencé à faire de la radio à France Culture, il y avait un service musical de France Culture et qui était dirigé par Guy Erisman qui a disparu depuis, ce qui est fort dommage et donc j'ai été producteur sur France Culture dans la partie musicale. J'ai par exemple produit toute une série sur Hector Berlioz qui est une de mes fascinations dans la vie comme personnage et comme musicien de pouvoir d'ailleurs et une autre sur les musiciens à l'Académie de France à Rome qui est une autre saga très intéressante. J'ai vu aussi que vous aviez dirigé avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, Elie Barnavi, un livre qui s'appelle « 50 ans après » qui est publié à la documentation française et qui concerne en effet les activités culturelles. Pourquoi avec Elie Barnavi ? Parce que j'avais demandé à Pierre Nora, j'avais commencé avec Pierre Nora, j'avais inauguré la série des entretiens du patrimoine qui était dirigée scientifiquement par des grands intellectuels. Je souhaitais sortir de l'entre-soi du patrimoine et convoquer d'autres disciplines scientifiques et donc Pierre Nora était le premier à accepter de faire des entretiens du patrimoine. Nouvelle formule s'appelait à l'époque « Science et conscience du patrimoine ». Ça a été publié, les actes ont été publiés, j'ai failliard. Ensuite, il y a eu Le Goff et il y a eu François Furet. Et quand j'ai été chargée d'organiser le 50e anniversaire de la culture, quand j'ai été nommée président du comité d'histoire du ministère de la culture pour faire ça, j'ai demandé à Pierre s'il acceptait de présider le conseil scientifique. Il m'a dit « Non, 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 bon, mais enfin, vous devriez songer à Elie Barnavi ». Et il était lui-même un historien, donc ça se justifiait très bien. Et très gentiment, Elie Barnavi a accepté, il a été un magnifique président du conseil scientifique et nous en avons publié les actes sous sa direction. Alors, c'est marqué que j'ai co-dirigé, mais enfin, c'est lui, quoi, clairement. Et c'est devenu un ami, voilà. C'est un homme formidable, Elie Barnavi, je l'aime beaucoup. C'est même lui qui m'a décoré, qui m'a remis ma cravate de la Légion d'honneur. Voilà. Très chic. C'est très chic, n'est-ce pas ? Alors là, c'est un livre dont on va parler, que vous n'avez pas co-dirigé, que vous avez entièrement écrit. Et alors, ça s'appelle « La gloire de Notre-Dame ». C'est publié aux éditions Gallimard dans la Bibliothèque illustrée des histoires. Donc, c'est très illustré. C'est un livre absolument magnifique. On va en parler. Alors, évidemment, a priori, première vue, il pourrait sembler étrange, dans une radio qui est plutôt dédiée au judaïsme, de se préoccuper de si près d'un édifice avec la vocation catholique. Mais, justement, c'est toute l'histoire de votre livre assez extraordinaire. C'est que Notre-Dame, pour des tas de raisons qu'on va essayer de démêler ensemble, échappe, dépasse complètement sa signification religieuse. C'est devenu, on l'a vu au moment de l'incendie, dont vous parlez au tout début, on va en parler aussi, c'est devenu un événement, un monument mondial, ce Notre-Dame. Oui, et d'ailleurs, l'émotion qu'a suscité l'incendie et la peur qu'on a eue que Notre-Dame disparaisse dans cet incendie, a fédéré l'ensemble des religions, en réalité. Et les non-croyants. Et bien sûr, aussi les non-croyants, mais l'ensemble des religions, ce qui est peut-être plus étonnant. Il y a eu de très grandes manifestations des imams, etc., mais des bouddhistes, tout le monde s'y est mis. Et comme je le signale, d'ailleurs, le premier à témoigner de sa solidarité, ça a été le grand rabbin de France, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on sait qu'il est très cultivé, et c'est aussi lui qui a parlé au nom de l'Académie des sciences morales, dont il est membre, dans l'hommage rendu par les cinq académies à Notre-Dame de Paris. Parce que, oui, c'est en fait, c'est... Alors, au-delà de la question de la catholicité, évidemment, il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est un très haut lieu de la catholicité, mais très haut lieu aussi du gallicanisme. Bon, donc, ce qui veut dire que, quand même, d'ailleurs, disons, la réaction du pape n'a pas été la plus chaleureuse de tous. Moins que le grand rabbin. Moins que le grand rabbin. Et bon, donc, c'est assez surprenant, mais ça s'explique par l'histoire de Notre-Dame. Mais je pense que c'est une cathédrale nationale et une cathédrale européenne, et une cathédrale occidentale, en fait. Elle représente, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Donald Trump, qui était le président des États-Unis au moment de l'incendie, et qui est, comme vous savez, quelqu'un qui capte très bien ce qu'il convient de retenir dans l'actualité, qui a interrompu un voyage officiel pour faire une conférence de presse improvisée sur l'incendie, alors que Notre-Dame brûlait encore. Il a dit que c'était le plus grand musée du monde, que c'était la civilisation occidentale. Enfin bon, mais ça a suscité aussi une émotion dans d'autres parties du monde que l'Occident. Oui, on va en parler. Je pense qu'elle incarne, effectivement, elle dépasse très largement son appartenance à la chrétienté. Bon, à une période. C'est ça qui est fascinant, cette mobilisation qu'il y a eu. On va y revenir, mais auparavant, j'ai vu que votre livre était dédié à la romancière Paul Constant, qui est membre du jury Goncourt. Et vous dites, sans qui, ce livre n'aurait pas été écrit. Mais alors, pourquoi ce livre ? Ce qui, à mon avis, est un énorme travail. J'ai l'impression que vous aviez travaillé sur le sujet bien avant cet incendie. D'abord, je me suis occupée de Notre-Dame quand j'étais directeur du patrimoine. Il y avait une restauration de la façade qui était en cours. J'ai me grimpé dans les achafaudages. Je suis allée voir de près les sculptures. On m'a parlé aussi de l'intervention de Diolet-le-Duc. Enfin, j'avais géré Notre-Dame de Paris, doublement. Parce que, comme j'ai présidé aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre des Monuments Nationaux, c'est un des gestionnaires des tours de Notre-Dame, des tours si importantes de la cathédrale de Notre-Dame. Donc, c'est une longue histoire. Donc, c'est une longue histoire. Mais Paul Constant, en fait, pourquoi ? C'est elle qui m'a convaincue d'écrire ce livre. Parce qu'elle m'avait demandé de venir au Festival des écrivains du Sud, à Aix, en Provence, parler de l'incendie et de ses suites. Ça préoccupait beaucoup tout le monde. Et puis, la décision sur la flèche n'était pas encore prise. Et donc, j'ai fait une intervention sur la cathédrale licence d'histoire. Et c'est de là qu'elle a acquis la conviction qu'il fallait que j'écrive un livre. Alors, elle m'avait dit, il faut écrire un roman sur Notre-Dame. Mais c'est une sorte de roman. Je ne suis pas une romancière. Oui, mais c'est très, très romanesque. On va parler un peu plus en détail de ce que vous dites de l'incendie. Et il y a un côté, en effet, pas roman policier, mais envoyé spécial sur le terrain, qu'au début, quand on lit votre livre. Ce n'est pas du tout un livre. C'est un livre à la fois très savant, mais c'est un livre de conteuse aussi. Écoutez, vous êtes très gentille, c'est vous, lecteur. Mais disons que je suis partie de l'incendie et de ses suites parce qu'il m'a semblé... J'ai eu la chance de tomber sur cet article séminal de Pierre Nora qui s'appelle « L'événement monstre ». Oui, justement, je vous devrais justement lire ce que vous dites dans votre introduction. La saga encore inachevée de l'incendie de Notre-Dame est donc bien un événement monstre tel que défini par Pierre Nora, un de ces volcans de l'actualité dont le surgissement et les éruptions à répétition sont exaltés et exploités par les médias de masse. Comme le relève aussi son théoricien, l'événement monstre a cependant pour vertu de nouer en gerbe des significations éparses qu'il s'agit de décrypter. C'est le cas du brasier du 15 avril 2019 dont le retentissement mondial et les suites mouvementées ont réactivé et réactualisé les débats et les thématiques qui ont rythmé la longue histoire de Notre-Dame qui sont parfois aussi anciens qu'elles. En explorer quelques-uns, tel est l'objet des pages qui suivent. Alors moi, je me souviens que ce fameux 15 avril, j'avais été presque choquée par des amis américains qui m'avaient dit « Quand on a vu la flèche tomber, c'était le 11 septembre ». L'on septembre a quand même fait 3000 morts. Mais c'est vrai que vous montrez avec beaucoup de précision toutes les raisons qui font que Notre-Dame est plus qu'une cathédrale. On ne va pas sans doute avoir le temps de tout détailler. Mais restons d'abord sur l'incendie. En effet, vous dites que c'était un brasier médiatique planétaire. Oui, alors c'est un peu les circonstances. Vous vous rappelez qu'en France, l'incendie démarre à la fin de l'après-midi, donc en plein jour. Mais il prend toute son ampleur et avec notamment la chute impressionnante de la flèche embrasée et pleine d'étincelles, cette chute si dramatique. C'est déjà la nuit. Et donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous décrire l'effet de l'incendie sur un ciel nocturne. Ça prend une espèce de beauté dramatique et sauvage. Ça, plus le suspense, puisque tout le monde se demande à ce moment-là si tout ne va pas s'écrouler. Or, si vous... Au même moment, aux États-Unis, par exemple, c'est le matin. Les gens se réveillent avec ça sur leur télévision, mais là aussi, sur fond de nuit. Donc, le spectacle est d'une esthétique impressionnante. En fait, c'est très beau. Voilà, c'est beau et dramatique. Donc, vous avez tous les ingrédients d'un film d'horreur, d'un film catastrophe, et en même temps, encore une fois, dramatiquement esthétique. Vous avez aussi les pompiers. Moi-même, j'étais devant mon écran de télévision, bien sûr, à observer. C'est ces pompiers qui prennent des risques fous, parce que moi, je connais un petit peu, ayant vécu un autre incendie dramatique, moins dramatique, mais qui était celui du Parlement de Rennes, les risques pris par les pompiers pour essayer de contenir les flammes. Et donc, on les voyait, ces minuscules silhouettes accrochées dans le vide, etc. Donc, il y avait tous les éléments vraiment cinématographiques. et, en plus, rythmés par les journalistes qui disaient, alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça va tenir ? Quels sont les risques ? Et tout ça figure dans le film de Jean-Jacques Hano, qui en a fait, finalement, un film. Il est le spécialiste des histoires dramatiques et romanesques. Et on voit le rôle qu'ont joué les médias, très bien décrit par Pierre Nora, à propos d'un événement moins spectaculaire. Parce que mai 68, ça se passe en plein jour. Et puis, la durée est beaucoup plus longue. Et donc, là, voilà, c'est inconcentré. Mais ça aurait eu lieu à une autre heure. Peut-être que ça n'aura pas eu le même effet. Vous parliez du président Trump à l'instant. Mais il y a eu aussi les dirigeants chinois, les dirigeants du monde entier. Le monde entier, que ce soit des chefs d'État élus démocratiquement, des rois, des reines. La reine d'Angleterre s'est manifestée. Mais ce n'est pas surprenant. Vous avez été très francophones et francophiles. Mais les dirigeants les plus inattendus. Et effectivement, cet autre grand spécialiste du soft power, qui est Xi Jinping, qui a proposé son aide lors d'une visite d'État du président de la République, il a dit, nous allons envoyer de l'aide chinoise pour restaurer la cathédrale. Et puis, il y a aussi l'action du président de la République lui-même, qui capte très vite la force de l'événement et qui abandonne son idée de faire des propositions politiques importantes pour terminer la crise des Gilets jaunes. Il annule cette intervention et il se transporte sur les lieux pour être le sauveteur en chef de Notre-Dame de Paris. C'est évidemment un geste politique considérable et qui libère tous les journalistes prêts pour couvrir sa clôture de la crise des Gilets jaunes ou sa non-clôture. Enfin, on ne sait pas s'il serait parvenu. Et qui, du coup, se rendent disponibles et sont là, tout prêts, micro-tendus, caméras braquées, photographes prêts pour documenter ce nouvel événement politique. Tout ça joue de façon extraordinaire, mais rien n'aurait eu lieu de ce type, de si important, s'il n'y avait pas eu les médias de masse. Mais là, il s'est retransporté, le président de la République française, sur les lieux récemment, pour promettre que ce serait ouvert en 2024. Vous y croyez ? Réouvert, oui. Réouvert, oui. Alors, ce n'est pas tout à fait l'anniversaire des 5 ans. C'est l'anniversaire des 5 ans, c'est en avril prochain. Bon, voilà. Donc, c'est quelques mois plus tard. Mais comme a dit la ministre de la Culture, il y a 365 jours dans l'année 2024. Peut-être même 366, je ne sais plus. Bon, et en tout cas, vraiment. Et d'ailleurs, c'est sûr que quand on connaît le volontarisme du président de la République, cette décision d'aller vite et d'y arriver en 5 ans, au fond, quand on regarde tout ce qu'il a promis, qui serait réalisé grâce à son volontariat, ça, au moins, c'est un pari qu'il va gagner. Ce qui n'arrivera pas, c'est que les travaux soient terminés en 5 ans, puisque maintenant, c'est officiel. On le savait d'ailleurs dès le départ. Les travaux vont se poursuivre parce que rien ne pourra être fait sur le chevet, les arcs poutants, etc. À l'extérieur, ce qui va être possible, c'est de réouvrir au culte et à la visite. Mais les travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin des années 20. 29 ou 30, nous dit maintenant le recteur de la cathédrale. Et puis, à condition que l'argent soit là, parce que ce qui reste de la souscription nationale ne suffit pas à financer l'ensemble des travaux restants à faire. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour dire qu'il faut aller vite, qu'il faut y arriver ? Est-ce que la pression politique va continuer après l'ouverture en 24 ? Maintenant, il y a une question que vous posez dans votre livre sans vraiment la résoudre. C'est attentat ou pas attentat ? Ah non, moi, je pense que ce n'est pas un attentat. Mais le fait qu'on ne dise pas d'où vient l'incendie, je pense franchement que c'est accidentel. Mais d'où vient l'accident ? Et comme on ne répond pas à cette question, et comme on ne répondra pas à cette question, pour des raisons là aussi très politiques, ça nourrit effectivement le complotisme sur l'origine non accidentelle, criminelle, de l'incendie. Mais vous, vous n'y croyez pas ? Vous pensez que c'est une origine non criminelle, mais qu'on ne veut pas dévoiler ? On ne veut pas dévoiler parce que ça met en cause trop d'intérêts, en jeu. Voilà. Vous savez que l'une des hypothèses, c'est que ce sont les travaux qui auraient provoqué, et très précisément l'échafaudage. Donc si vous mettez en cause l'entreprise d'échafaudage, vous aurez des assurances derrière. Et vu les conséquences du sinistre, vous vous doutez bien que les assurances vont se battre pour prouver que ce n'est pas elle, enfin que ce n'est pas l'entreprise. Et enfin, c'est qui ? C'est le clergé et l'État. L'État et son propre assureur, mais le clergé, laissé accuser le clergé qui aurait, à cause de branchements électriques, des cloches mises sur la flèche qui étaient franchement déconseillées par les services du patrimoine, qui ont été un peu imposés aux services du patrimoine, et qui devaient être provisoires, qui n'ont jamais été démontées. Donc il y a évidemment un enchevêtrement de responsabilités qui fait que mieux vaut ne pas conclure, voilà. En tout cas, les juges d'instruction, malgré un nombre d'expertises incroyables, n'arrivent toujours pas à conclure. Mais alors, Marie-Vonne de Saint-Pugent, on a parlé de la possible destruction de la cathédrale qui n'a pas eu lieu, mais parlons un peu de la construction. Moi, j'ai été extrêmement frappée dans les reportages qu'on voit depuis qu'on parle de la réouverture, par les propos des artisans qui ont été tous mobilisés pour rénover, et qui sont à la fois étonnés et subjugués par le fait qu'il y a si longtemps, on ait pu faire ça, on ait pu réaliser cette chose gigantesque, parce que le gigantisme est très important dans l'affaire. Oui, la cathédrale gothique, qui est une cathédrale gothique de toute première génération, parce qu'on a l'habitude de penser aux cathédrales gothiques comme étant du XIIIe siècle, mais Notre-Dame est du XIIe siècle. Ça commence en 1160. Donc c'est une cathédrale très ancienne. Et c'est la première qui joue le jeu du gigantisme et de façon très impressionnante, parce qu'elle est une fois et demie plus haute que tout ce qui l'a précédé. Donc vous voyez le saut dans l'audace. Et c'était une audace technique extraordinaire. Et on n'arrête pas d'ailleurs de constater, l'incendie permet des analyses qui n'avaient jamais été possibles jusque-là, des constatations, de constater le nombre d'innovations qui ont été faites sur le chantier de Notre-Dame, qui a duré longtemps, qui a duré 60 à 80 ans. Enfin bon, ça dépend comment on compte. Mais donc, en fait, les artisans et les maîtres d'œuvre, dont beaucoup sont anonymes, ont réalisé des inventions ou au moins des innovations. Parce qu'on n'est pas sûr de certaines inventions. On n'est pas sûr que les arcs-boutants soient une invention complète, comme le soutien Ken Follett, indirectement, dans sa série sur les cathédrales, puisque sa cathédrale de Nice Bridge est inspirée de Notre-Dame-Paris. Et là, il présente ça comme une invention, les arcs-boutants. En fait, il y en avait, mais simplement l'usage qui en est fait, c'était un peu expérimental, si vous voulez. Et l'usage des arcs-boutants qui est fait à Notre-Dame, lui, est complètement neuf. C'est pareil sur la charpente. Les fermes de la charpente sont des innovations complètes. Elles n'étaient pas montées comme ça jusque-là, mais il est vrai que les conditions de résistance étaient très différentes à cette hauteur. Et ensuite, elles ont fait école. L'utilisation des renforcements en fer dans la cathédrale est également très neuf. Le parti pris de minceur des voûtes, alors qu'on est dans des conditions extrêmes aussi, est également très neuf. Voilà. Et j'allais dire, presque tout est pareil. Donc, c'est quand même extraordinaire parce qu'à cette époque-là, évidemment, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'informatique. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Et il faudra attendre l'ère industrielle pour arriver à faire aussi bien du point de vue de la résistance aux conditions extérieures. Par exemple, la surface au sol de Notre-Dame par rapport à sa hauteur est extraordinairement, comment dire, resserrée. Et c'est encore une fois, c'est uniquement l'architecture industrielle qui arrivera à faire mieux. Voilà. Donc, c'est assez remarquable. Et tous les scientifiques, parce qu'il y a eu les conditions très, très généreuses de restauration de la cathédrale, ont permis quand même de concentrer un nombre considérable de scientifiques. que le CNRS a constitué neuf équipes différentes de scientifiques pour participer aux chantiers, dont une partie a été occupée d'ailleurs à calculer s'il fallait refaire la flèche de Viollet-Duc comme elle était au départ, si elle résisterait aux grands ouragans à prévoir dans la phase de réchauffement climatique où nous sommes. Et la réponse d'ailleurs est oui. Viollet-Duc était assez génial, pour là aussi, sans informatique. Ah mais, je l'ai dit qu'on en parlera parce que c'est comme une sorte de livre à l'intérieur de votre livre d'un personnage incroyable. Et puis, quand on voit aussi l'effet de modèle qui a été celui, par exemple, des grandes rosaces de Notre-Dame, les rosaces latérales, celles qui ont été ajoutées alors au XIIIe siècle, ça a fait aussi un modèle. Et puis, à l'époque, c'était les plus grandes du monde. Et tout le monde a cherché à les imiter, mais personne n'est arrivé tellement c'était remarquable et exceptionnel. Vous avez aussi l'effet de modèle qu'a joué l'esthétique très fine et très moderne, en fait, des sculptures de la façade. Elles ont fini par représenter. C'est à partir de Notre-Dame de Paris qu'on a parlé de l'élégance française et parisienne. Et donc, les commanditaires des autres grands sanctuaires européens faisaient venir des équipes parisiennes pour faire comme à Paris. Et vous avez ça sur beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a aussi des inventions esthétiques à Notre-Dame de Paris, des inventions techniques et des inventions esthétiques. Donc, en fait, la grande admiration qu'elle suscite, au départ, pendant quelques temps, c'est une admiration sur son esthétique et son architecture, qui a tellement frappé, d'ailleurs, parce que la silhouette de Notre-Dame est à peu près inimitable avec ses deux tours, sa flèche et ses arcs moutons. Donc, elle est reconnaissable immédiatement. Et du coup, elle fait modèle. Mais en vous lisant, Marie-Vaune de Saint-Pulgen, on comprend pourquoi, finalement, ce monument est une exception mondiale qui est à la fois un lieu de culte mais qui excède ça parce que c'est une exception architecturale, vous venez de le dire, mais aussi, il y a une fonction intellectuelle, artistique. C'est assez incroyable. Oui, par ailleurs, c'est un centre incroyable de rayonnement intellectuel mais ça, c'est avant même la cathédrale gothique parce que la cathédrale gothique est la cinquième cathédrale. Il y en a eu dès le IVe siècle, une cathédrale. On n'en a pas les traces physiques mais on en a la trace écrite. Vraiment au même emplacement ? Dans l'île de la Cité. Dans l'île de la Cité. Où exactement, personne ne saura jamais parce qu'il n'y a pas de fondation restant de la cathédrale antique. Certains historiens d'architecture comme Erlande Brandebourg ont pensé trouver les traces de la cathédrale antique mais en fait c'est les traces de la cathédrale carolingienne. Donc, on ne sait pas où elle était. Et il y a eu une cathédrale mérovingienne, une cathédrale carolingienne et puis une cathédrale romane. et la gloire intellectuelle de Notre-Dame, l'ascension intellectuelle de l'école de Notre-Dame qu'on appelait les écoles cathédrales qui ont été créées dès le IXe siècle au sein des cathédrales pour l'enseignement, la formation des clercs. L'ascension intellectuelle elle est antérieure, c'est sous la cathédrale romane qu'Abelard est élève de l'école du cloître, une école au sein du cloître de Notre-Dame, puis professeur. Et évidemment, c'est la première immense gloire de la cathédrale de Notre-Dame, mais ce n'est pas la seule. Et donc, c'est le début d'une histoire intellectuelle. Georges Duby a très bien montré ça dans le temps des cathédrales. C'est le moment où le pouvoir intellectuel bascule des abbayes vers les évêques. C'est un moment évidemment crucial et Notre-Dame de Paris va peu à peu, pas tout de suite, supplanter les autres foyers intellectuels des grandes abbayes et sa grande rivale sur place sera l'abbaye de Saint-Denis. Mais pas seulement. Vous avez d'autres abbayes puissantes à Paris, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et l'abbaye de la montagne de Sainte-Geneviève. Et la rivalité avec l'abbaye de Sainte-Geneviève va durer plus longtemps que celle avec l'abbaye de Saint-Denis. Mais alors, il y a quelque chose qui va sans doute étonner les lecteurs non avertis comme moi, j'allais dire, c'est quand vous faites allusion à la question de l'occultisme. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, vous lisez ça dans Victor Hugo. Victor Hugo va très loin puisque pour lui, la cathédrale n'est pas très catholique. D'ailleurs, il appelle une vieille fée. Et à un moment, à propos de la signification alchimique, d'abord, vous avez un personnage d'alchimiste, c'est Frollo. Frollo... Et on sait que Victor Hugo était très intéressé par l'occultisme. Oui, bien sûr. Alors, Frollo est un alchimiste maudit. D'abord, parce qu'il est, évidemment, c'est un criminel. Et puis, évidemment, il oublie ses voeux, il convoite Esmeralda et finalement, il a conduit à la mort parce qu'elle se refuse à lui. Mais, en fait, le personnage de Frollo incarne une vision de la cathédrale qui est très romantique et qui serait, au fond, elle n'est pas vraiment catholique. Elle sent le fagot, comme dira l'Husse Mance plus tard, parce que ses artisans, en réalité, n'étaient pas des chrétiens très, comment dire, très blanc-bleu. Il y a un autre message à l'époque des artisans médiévaux, un message caché qui se retrouve sur le sens caché de la sculpture de la cathédrale qui est un sens occulte, effectivement, lié à l'alchimie. Alors, c'est une thèse qui apparaît bien avant le romantisme, en fait, 17e, 18e, sauf qu'il y a un renversement de la notion d'alchimie parce qu'à l'époque où les premiers textes sur le sens alchimique de la statuaire de la cathédrale apparaît, l'alchimie est chrétienne. Enfin, il y a une version chrétienne de l'alchimie et il y a une cabale chrétienne. C'est uniquement à la fin du 18e que l'Église va condamner l'alchimie parce qu'elle est devenue de plus en plus franc-maçonne et donc anti-catholique et que les romantiques vont prendre une version complètement anti-chrétienne de l'alchimie. Mais c'est un anachronisme en réalité. Alors, évidemment, tout ça n'a aucun sens parce que la statuaire de la cathédrale, c'est une façon, c'est un enseignement chrétien. La statuaire de la cathédrale, XIIe, XIIIe siècle, elle est destinée à rappeler le dogme catholique à ceux qui ne savent pas lire. C'est un livre de pierre, comme le dira d'ailleurs très bien Victor Hugo, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne comprennent pas d'ailleurs tout ce qu'on leur raconte de la religion. C'est une autre façon de raconter à un genre catholique. Donc, évidemment, ça n'a jamais eu un sens occultiste. Mais voilà, il y a toute cette interprétation alors qu'il y a aujourd'hui fait florès parce qu'évidemment, on est dans une période où les croyances de ce type, les croyances religieuses traditionnelles, c'est façant quand même beaucoup dans la population, l'occultisme prend la place des religions révélées. Et donc, ça fait aussi une nouvelle fortune de Notre-Dame de Paris. Et d'ailleurs, vous trouvez certains personnages de l'histoire de Notre-Dame dans Harry Potter ou ce genre de récits. Vous parlez, Marie-Voëne de Saint-Pulgent, de la gloire littéraire de Notre-Dame de Paris, notamment, évidemment, Victor Hugo qui occulte, si on peut dire, beaucoup de choses. Mais il y a la gloire picturale. Alors, je pourrais montrer, on verra peut-être pas très bien, mais quand même, c'est très intéressant. Donc, voilà ici, deux tableaux. L'un, ici, est de Marc Chagall, qui est le peintre juif franco, etc., du XXe siècle. Et l'autre, qui est de Pablo Picasso, aussi figure majeure. Alors, Picasso, un peu touché à tout, c'est moins étonnant. Mais que Chagall se soit intéressé à Notre-Dame de Paris, c'est assez étonnant. Et vous me disiez, avant l'émission, qu'il a fait d'autres tableaux que celui-ci lié à Notre-Dame. Il a très souvent peint Notre-Dame de Paris. J'ai pris celui-là parce que c'était extrêmement poétique. Et puis, la tour Eiffel qui se penche vers Notre-Dame de Paris au-dessus de la scène, c'est très évocateur du rôle de ces deux emblèmes de Paris. Il fraternise, en quelque sorte. Mais ce qui est frappant, c'est surtout l'autoportrait... Enfin, ce qui est frappant, on n'a pas pris celui-là, finalement, mais l'autoportrait de Picasso, pardon, de Chagall, avec Notre-Dame en fond, parce qu'il se veut devenu totalement français. Et donc, pour évoquer sa francité, il met Notre-Dame de Paris. C'est la France, pour Chagall. Et c'est son nouveau... C'est sa nouvelle patrie. Voilà. Et ça a joué ce rôle-là pour beaucoup d'artistes ou de littérateurs. Il y a des textes d'écrivains étrangers, par exemple, qui, quand ils pensent à Paris, ils pensent à Notre-Dame de Paris. Donc, il y a toute une littérature étrangère, des amoureux étrangers de Notre-Dame de Paris. Et ça, d'ailleurs, d'être l'emblème de la capitale de la France, ça apparaît dès le Moyen-Âge. Quand les miniatures du XVe siècle veulent évoquer la capitale, ils mettent la silhouette de Notre-Dame de Paris. Donc, elle s'identifie à Paris et donc, elle s'identifie à la France. Donc, c'est important qu'elle soit dans la capitale politique du pays, c'est ça ? Oui, et c'est... Alors, il y a d'autres cathédrales dans les capitales politiques, mais aucune, dans les capitales politiques importantes, mais aucune qui soit si importante dans l'histoire de la chrétienté. C'est la caractéristique unique, je crois, de Notre-Dame de Paris. C'est une cathédrale majeure au niveau national qui est située dans une capitale politique extrêmement importante. Parce que, si vous songez, par exemple, le grand sanctuaire de Londres, ça n'est pas la cathédrale Saint-Paul, c'est Westminster qui est une abbaye, qui est un peu le Saint-Denis des Anglais, enfin, de la royauté britannique. peut-être Notre-Dame est le Westminster français. Oui, parce que, justement, elle joue le même rôle politique que Westminster, y compris, c'est le Westminster de la République française qui s'est trouvé en mal de sacré à un certain moment. Parce que je pense que même les États républicains ont besoin d'une dose sacrée. Alors, ce n'est pas le sacré catholique, mais c'est un sacré. Et donc, finalement, elle a fini par jouer ce rôle dans la République laïque, après la guerre de 14-18 seulement. Mais si vous prenez, par exemple, la grande cathédrale espagnole, n'est pas à Madrid. La grande cathédrale anglaise n'est pas à Londres. La grande cathédrale allemande, emblématique de l'Allemagne, n'est pas à Berlin. Voilà. Donc, c'est unique d'avoir, dans la grande capitale, tellement symbolique aussi, qu'est Paris, la cathédrale Notre-Dame. Et il ne faut pas oublier que Paris joue un rôle dans l'histoire longue de la France, parce que c'est aussi le lieu où Clovis, le fondateur de la France si chrétienne, a voulu se faire enterrer sur la montagne de Sainte-Geneviève. Et donc, c'est aussi un lieu tout à fait particulier dans l'histoire longue de la France, mis à part des partages mérovingiens, etc. Et le fait qu'elle ait été si tôt la capitale politique, qu'elle ait joué ce rôle tout à fait spécial, un peu de consensus majeur, parce que quand les héritiers de Clovis se disputent de son héritage, ils mettent à part Paris, qui est déjà d'ailleurs confié à un évêque. Donc, l'évêque de Paris joue un rôle aussi tout à fait particulier. C'est un évêque de Paris qui va défendre Paris contre les invasions vikings. Et donc, il y a la cathédrale et son évêque jouent un rôle aussi dans la défense de la France, ou de la défense de ce qui est devenu la France. Et du coup, on va, on va, l'histoire officielle de l'Église fait du, le premier évêque de Paris, ce serait Saint-Denis. En fait, c'est probablement une origine légendaire. Saint-Denis a existé, mais a-t-il été évêque de Paris ? On n'en a pas de certitude. Mais cette fondation légendaire de l'évêché de Paris, vous ne trouvez pas non plus l'équivalent de cela dans les autres histoires de cathédrales situées dans des capitales ou de cathédrales majeures comme Lyon. Mais est-ce que ce rayonnement mondial, cet emblème touristique aussi et ce que vous disiez aussi à propos de Chagall qui met la tour Eiffel d'un côté, Notre-Dame de Paris de l'autre, donc une espèce d'emblème mondial de la France et de Paris. Est-ce que c'est lié à sa situation géographique et à tout ce que vous dites sur Haussmann ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une situation géographique aussi qui a un autre caractère exceptionnel, c'est que c'est la seule cathédrale située sur une île. Alors, elle est située sur l'île de la Cité, ça on le sait. Encore que Manhattan est une île, mais la cathédrale n'est pas extraordinaire. Voilà, c'est la seule cathédrale majeure, je devrais toujours dire, un grand, grand sanctuaire mondialement connu, central dans l'histoire de la religion française qui est cette situation géographique extraordinaire. Mais, comme Victor Hugo le décrit très, très bien d'ailleurs dans Notre-Dame de Paris, à l'origine, ça n'est pas très visible parce qu'elle est insérée dans un réseau extrêmement dense de maisons et même, elle est cachée depuis les rives de la Seine par un enchevêtrement de monuments, d'hôtels-dieux, etc. L'hôtel-dieux qui a été créé très vite, bien sûr, c'est lié à l'ensemble cathédrale, l'hospice des pauvres et des malades, cet hôtel-dieux est situé, enfin, barre la vue de la cathédrale depuis la rive gauche jusqu'à Haussmann. c'est Haussmann qui dans son travail de nettoyage de ce qui est considéré d'ailleurs comme un quartier dangereux à l'époque, de coupe-gorge, il nettoie un petit peu, il y a des propos assez violents d'Haussmann sur la façon dont il dégage les abords de Notre-Dame, mais en fait, on a commencé à dégager les abords de Notre-Dame dès Louis XV, mais c'est Haussmann qui détruit, qui démolit, un lieu accessible. Voilà, et puis surtout qui démolit l'ancien hôtel-dieux qui est situé, qui barre la Seine, qui même enjambe la Seine, qui s'étend jusque vers la rive gauche, qui le démolit et le reconstruit au nord. Et il va faire quelque chose comme il est actuellement. Comme il est actuellement. Et au nord de la cathédrale et non pas au sud. Et donc du coup, il dégage une vue qui n'existait pas jusque-là et on s'aperçoit d'ailleurs que toutes les images de Notre-Dame qui consacrent le triomphe par l'image de Notre-Dame de Paris qui jusque-là est célébrée par les textes mais pas tellement par l'image. À ce moment-là, il dégage une vue absolument incroyable qui est celle évidemment qu'on connaît aujourd'hui et celle qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il faut bien voir que la cathédrale que nous admirons aujourd'hui, elle a bien sûr ses auteurs d'origine, médiévaux, etc. Mais elle a aussi des auteurs modernes qui sont Viollet-le-Duc pour sa restauration et son imaginaire satuel. On va en parler parce qu'on ne peut pas faire l'économie. Et Haussmann. Haussmann est très important dans l'accessibilité et dans le fait de la mettre en majesté en quelque sorte dans le paysage. Il la présente comme sur un plateau. Vous voyez ? D'ailleurs, il y a une caricature de Robida que j'ai mise à la fin du XIXe siècle pour illustrer ça où on voit présenté comme un plateau. C'est ironique de la part de Robida parce qu'il faut bien voir que le travail d'Haussmann a été très critiqué et longtemps à cause de la taille du parvis. Mais si on regarde beaucoup des peintures qu'on a exposées, ce parvis immense, qui donne un point de vue nouveau sur la cathédrale, a été très utilisé, très dépeint par les peintres. Le parvis sous la neige, le parvis plus arboré, etc. Ça a inspiré les peintres. Oui, parce qu'on a cité deux peintres, mais d'une d'y compris dans votre livre, il y en a bien d'autres. Et globalement, on devrait faire peut-être un livre d'images. Ah oui, l'iconographie de Notre-Dame est extraordinaire. On y trouve tout. La miniature, les magnatures, les photos. Alors, je suis un peu, je me fais des reproches. J'aime beaucoup la photographie. Or, les photographes, dès que la photographie existait, ils se sont intéressés à Notre-Dame. Bon, il y a la commande faite par Viollet-Duc au tout début de l'histoire de la photographie pour documenter son projet de restauration. Mais ensuite, tous les grands photographes s'y sont intéressés jusqu'aux photographes très, très contemporains. Et il n'y en a pas assez dans le livre pour moi, mais j'ai dû faire des choix terribles. Donc, il faut faire un autre livre. Que d'images. Que d'images. Mais vous dites que, en fait, elle a été très peu abîmée à la Révolution. Oui. Et pourquoi ? Il y a une raison particulière ? Je pense qu'il y avait déjà une révérence. Alors, Louis XIV, enfin, les Bourbons qui ont beaucoup investi la cathédrale, beaucoup annexé au règne, on disait que c'était leur paroisse. C'était la paroisse du roi. Elle est proche du Louvre, bien sûr, mais enfin, moins proche qu'elle ne l'était du palais de la cité sous les Capétiens. Mais, c'est surtout une paroisse nationale. Alors, il y a quelque chose, par exemple, le vœu de Louis XIII, alors, cette extraordinaire installation des Bourbons en plein dans le cœur de la cathédrale. C'est quand même extraordinaire comme affirmation de soi dans un lieu consacré à Dieu. Vous avez quoi au XVIIe siècle ? Louis XIV et Louis XIII agenouillés devant la Pieta. D'accord, mais enfin, les deux rois en plein milieu du cœur de la cathédrale. C'est vraiment... Les historiens ont parlé de bourbonisation de la cathédrale. C'est très net. Mais ce vœu de Louis XIII, qu'est-ce qu'il représente ? Pas au début, pas comme on l'a beaucoup dit, le remerciement du roi pour la naissance de Louis XIV. En fait, au départ, c'est le vœu de sauver la nation de la griffe des Hasbours. Ce vœu est prononcé pour lutter contre le danger aux frontières qui vient du monarque espagnol qui règne à la fois sur les Flandres et sur l'Espagne et aussi qui est la famille autrichienne des Habsbourgs. Et donc, c'est dans le danger extrême couru par la nation que ce vœu est exprimé et le vœu de Louis XIII, réalisé par Louis XIV, est un symbole du fait que la nation a échappé à l'invasion espagnole. Et donc, en fait, vous voyez bien que c'est la défense de la patrie qui est en cause. On ne parle pas de patrie à l'époque, on parle de nation. Et donc, la France est vouée à la Vierge en remerciement du sauvetage. Et donc, ensuite est arrivée la naissance dite miraculeuse de Louis XIV, du dauphin. Mais on voit dans l'histoire d'une iconographie du vœu que c'est arrivé plus tard. Donc, en fait, la cathédrale représente la France dès cette époque. Donc, la révolution a une espèce de retenue. Donc, la révolution ne cherche pas à la détruire mais plutôt à l'investir, à substituer la nation en armes aussi. La nation luttant contre une autre invasion étrangère. Et donc, il va plutôt essayer d'établir son propre culte. C'est ce que fait Robespierre avec la fête de l'être suprême. Et donc, contrairement à d'autres sectuaires, il n'est pas question vraiment de la démolir, il est question simplement de l'annexer à la révolution. Et vous allez avoir le même phénomène avec l'arrivée du premier empire. Napoléon aussi se l'annexe et même comme il devient empereur, il se présente, je pense, une des significations du sacre de David comme le successeur en réalité des monarques bourbons. Ce qu'il a essayé de faire sur d'autres sujets. Mais bon. Voilà, donc vous avez cette... Il n'est pas question de la détruire, elle est trop importante, trop chère au peuple aussi, au cœur du peuple. Les parisiens n'auraient sans doute pas accepté une démolition de la cathédrale. Donc elle est transformée, vandalisée quand même. On retire les rois de la galerie. Mais pas plus que ça, si je puis dire. Mais les parisiens, au moment de l'ascendie, sont descendus dans la rue. Il y a toute confession confondue et toute incroyance. Et alors, il y a cette autre transformation du sens de Notre-Dame et toujours dans le même sens et qu'elle s'identifie à la nation. Lorsqu'on vote la loi de 1905 avec la République laïque. Donc comment est-ce que la laïcité s'accommode de ce sanctuaire catholique et catholique quand même, très catholique. Mais elle le subvertit aussi d'une certaine manière. Oui, oui, oui. C'est la même chose. Elle va tâcher de s'y installer, de l'annexer à sa propre liturgie. Alors, elle va le faire à travers un rôle qu'a eu Notre-Dame de Paris depuis, là aussi, le XVIIe siècle. C'est le cimetière des héros. C'est là où on célèbre les grands héros, les grands héros de la France. Alors, vous avez ce moment absolument extraordinaire qui est le service funéraire du grand condé qui est à la fois un prince du sang mais aussi le vainqueur de Rocroix. Vous avez aussi le service funèbre pour Turenne. Donc, dès le XVIIe siècle, on célèbre à Notre-Dame de Paris les héros de la guerre. On célèbre aussi les victoires, d'ailleurs. Mais, mais, la cathédrale va retrouver son rôle, ce rôle-là, en 14-18. Dès avant la victoire, il y a des services à la mémoire des héros tombés devant les Allemands. Et, alors, au départ, ce sont des héros évidemment catholiques. c'est un service funèbre, c'est la cathédrale qui prend l'initiative. Mais ensuite, après la guerre de 14-18, cette intégration des catholiques par la participation à la Grande Guerre, qui est vraie dans la vie civile, redonne à Notre-Dame de Paris un rôle républicain. Célébrer les héros de la Grande Guerre. Tous les maréchaux de la Grande Guerre vont être enterrés avec un service funèbre, un service aussi national, enfin, une célébration nationale. à Notre-Dame de Paris, sauf un, évidemment, qui est pétain. Bon, pour des raisons qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Mais sinon, ils y passent tous. Et puis, de là, on va aussi célébrer les héros civils. Vous avez le service funèbre de Pasteur, également, à Notre-Dame de Paris. Donc, c'est ce rôle-là, et c'est pour ça que ça me fait penser à Westminster, si vous voulez, c'est ce rôle-là de la célébration des héros et des victimes, car il y a aussi les services à la mémoire des victimes, des attentats, des accidents majeurs, qui font que la cathédrale retrouve ce rôle de lieu d'identification de la nation, de lieu de consensus national. Évidemment, parmi les événements monstres signalés par Pierre Nora dans son article, il y a les funérailles du général de Gaulle. Alors, on a mis les deux photos que nous avons, les funérailles de Fauche et les funérailles de de Gaulle, où on voit l'appareil républicain avec l'utilisation du drapeau tricolore, les gardes, enfin, tout l'appareil républicain, l'apparat républicain de la célébration de ces deux héros très différents, mais tous les deux des héros de guerre. Alors, on ne va pas avoir le temps, Marie-Vaude, nous sommes plus chance de parler en détail de quelque chose qui est très important, puisque c'est comme, pour moi, une sorte de livre dans votre livre, c'est l'affaire de Viollet-le-Duc. Évidemment, tous les débats sur la fameuse flèche, on l'a remis au bout du jour, mais voilà donc un homme qui est né en 1814, si je ne me trompe, et qui a été majeur dans la cathédrale telle que nous la voyons aujourd'hui. Oui, d'abord, il l'a sauvé de la ruine, plus encore que ce qu'on pensait, parce qu'on s'aperçoit, quand on se plonge dans l'histoire de la restauration de Notre-Dame, qu'elle menaçait non pas de s'écrouler, mais du moins d'être en état de ruine plus avancé encore que ce qu'on pensait, puisque parmi les travaux d'urgence qui sont engagés par Viollet-le-Duc dès le départ, il y a la lutte contre le déversement en cours de la façade occidentale. Et il a très bien documenté l'état réel de la cathédrale par ses daguerreotypes, donc c'est le premier à utiliser le daguerreotype, donc la photographie, pour documenter les monuments historiques. Mais avant lui, il n'y a pas de flèche du tout ? Ou il y a une flèche ? Si, bien sûr. Il y a une flèche. Ça c'est une erreur d'avoir dit comme Édouard Philippe qu'il n'y avait pas une flèche jusqu'à Viollet-le-Duc. Il y a toujours une flèche à Notre-Dame. Et elle a toujours été placée là. On a envisagé de mettre des flèches sur les tours, mais finalement, ce projet d'origine a été abandonné, donc il y a toujours une flèche à la croisée du transept. Quelle est la particularité de la flèche de Viollet-le-Duc ? Elle est en plan ? D'abord, la flèche d'origine, la flèche gothique, ne tient pas le coup. Elle est ruinée, donc elle tombe, en fait. Elle est démontée, non pas par vandalisme pendant la période révolutionnaire, mais simplement parce qu'elle menace de s'écrouler. Donc, Viollet-le-Duc, évidemment, et Lassus, qui est son co, l'autre architecte de la restauration, qui s'associe avec lui, décident de remettre une flèche comme elle était à la croisée du trancet. Mais compte tenu du fait que Lassus meurt au cours du chantier de restauration, c'est finalement Viollet-le-Duc qui va dessiner tout seul la flèche qu'on voit aujourd'hui. Enfin, qu'on voyait. Qu'on voyait, qu'on revoit aujourd'hui. Elle revient de... Qu'on revoit. Qu'on revoit aujourd'hui. Et elle a une caractéristique... Mais il y a eu tout un débat sur la flèche. Oui, bien sûr. Mais, alors, c'est un spécialiste des flèches gothiques. Vous savez que c'est un grand théoricien. Viollet-le-Duc est un grand écrivain et donc une partie de son influence mondiale. C'est un homme génial, en fait, mais qui a été totalement négligé après sa mort. Voilà. Et il connaît très, très bien les flèches gothiques et il a démontré qu'elles étaient mal arrimées pour des raisons, alors, pour le coup, d'insuffisance de connaissances. Et donc, il va concevoir cette flèche avec un arrimage solide et effectivement, elle a résisté à tout sauf au feu. Voilà. Et elle est plus haute. Alors là, on a vu dans la hauteur de cette flèche plus de 90 mètres. une preuve de l'orgueil extraordinaire du Hélène-Duc, plus le fait qu'il se représente dans Saint-Thomas. Parce que beaucoup plus haute de la précédente. Mais il ne faut pas y voir un phénomène d'égo, mais simplement la très bonne compréhension du Hélène-Duc de ce qu'est le rôle d'une flèche de cathédrale. Elle doit être vue par les fidèles de tous les endroits, de partout de l'endroit où elle est placée. Or, le pari haussmanien est beaucoup plus grand que le pari médiéval. Et donc, il faut monter la flèche pour qu'elle continue d'être vue de partout. C'est ça le sens de la flèche de Hélène-Duc. Alors, il y a un autre sens qui est le lien avec le ciel et le fait qu'elle doit dominer le paysage. Et la nouvelle flèche a exactement la même dimension ? A la nouvelle flèche et copiée absolument, c'est une restitution à l'identique puisqu'on en avait une image numérique parfaite, sans compter tous les dessins qui ont été laissés par Vioël-Duc. Il y en a d'ailleurs un qui est publié dans le livre et qui a très très bien analysé sa flèche, qui a vraiment décrit par le menu comment elle est faite. Alors, elle s'inspire aussi d'une autre flèche qui est un peu antérieure qui est la flèche de la Sainte-Chapelle parce que la restauration de Notre-Dame suit de très près la restauration de la Sainte-Chapelle avec d'ailleurs les mêmes équipes. Sauf que Vioël-Duc n'est pas un architecte de la restauration de la Sainte-Chapelle. Il surveille simplement les travaux pour le service des monuments historiques de l'époque. Mais vous retrouvez de la SUS et vous retrouvez les autres auteurs de la flèche qui est un des très grands sculpteurs du XIXe siècle qui est Geoffroy de Chaume et le charpentier génial qui a conçu le système d'équilibre de la flèche de Vioël-Duc qui est Balut. C'est un trio de grands créateurs. Alors, on ne va pas avoir le temps de parler plus avant de Vioël-Duc c'est bien dommage mais si on lit La gloire de Notre-Dame votre livre Marivonne de Saint-Pulgen chez Gallimard on va comprendre qui est ce personnage que j'ai quasiment découvert j'allais dire grâce à vous parce que je connaissais assez peu Vioël-Duc sauf pour cette fameuse histoire de flèche qui a beaucoup fait couler d'encre. Et ce que je voudrais dire de ce livre c'est que tout à l'heure vous disiez ça n'est pas un roman je ne suis pas romancière mais c'est une lecture extrêmement agréable parce que vous avez des talents de conteuse et puis c'est l'histoire d'un monument exceptionnel exceptionnel mondialement parce que vous disiez au tout départ c'est par exemple le grand rabbin qui se mobilise tout de suite pour dire qu'il veut apporter son soutien à un édifice censément catholique ce qui n'est pas du tout conforme disons et je crois que c'est un livre absolument magique pour moi et si par hasard vous faites des cadeaux en ce moment je vous conseille de l'acheter il est sorti le 7 décembre donc il est tout neuf tout beau merci beaucoup Maryvonne de Saint-Pulgen merci Josiane Savignon merci merci Sous-titrage ST' 501